Suite au deuxième tour de l'élection départementale 2015, qui a eu lieu le dimanche 29 mars, voici donc les résultats définitifs issus des urnes. Canton numéro 1, commune de l'Étan-Salé, sont élus Mme Annie Ouarrault et M. Jean-Claude Lacouture, d'hiver droite, avec 54,88%. Canton 2, ville du port, sont élus Mme Paulette Adoua-Lagpatia et M. Sergio Erapa, PLR, avec 68,11% des voix. Canton numéro 3, commune de la possession, sont élus Mme Anne-Flore Deveau et M. Philippe Robert, PCR, avec 55,14% des voix. Canton numéro 4, Saint-André I, sont élus Mme Michelle Canigui et M. Maurice Gironcelle, PCR, avec 55,99% des voix. Canton numéro 5, Saint-André II, ont été élus Mme Viviane Payette Benhamida et M. Jean-Marie Virapoulé, Udi, avec 64,67% des voix. Canton numéro 6, Saint-André III, sont élus M. Daniel Gontier et Mme Marie-Isabelle Payette, avec 62,18% des suffrages. Canton numéro 7, Saint-Benoît I, sont élus M. Marc-Luc Boyer et Mme Sabrina Ramain, union de la droite, avec 59,59% des voix. Canton numéro 8, Saint-Benoît II, sont élus Mme Géraldine Boulevard et M. Philippe Le Constant, PS, avec 50,92% des voix. Canton numéro 9, Saint-Denis I, sont élus M. Alain Armand et Mme Nadia Ramassami, d'hiver droite, avec 52,96% des voix. Canton numéro 10, Saint-Denis II, ont été élus au premier tour Mme Nassima Dindar et M. Serge Waraud, union de la droite, avec 61,03% des voix. Canton numéro 11, Saint-Denis III, ont été élus Mme Graziella Boustouani et M. Jean-Jacques Morel, UMP, avec 54,31% des voix. Canton numéro 12, Saint-Denis IV, ont été élus Mme Yvette Duchman et M. Gérald Maillot, Parti Socialiste, avec 55,83% des voix. Canton numéro 13, Commune de Saint-Joseph, ont été élus Mme Inelda Bossillon et M. Henri Mussart, Parti Socialiste, avec 57,93% des voix. Canton numéro 14, Ville de Saint-Leu, ont été élus M. Jacques Denemont et Mme Jacqueline Silocia, LPA, avec 61,90% des suffrages. Canton numéro 15, Saint-Louis I, ont été élus M. Alex Galbois et Mme Emmanuelle Sinacouti, UDI, avec 58,61% des voix. Canton numéro 16, Saint-Louis II, ont été élus Mme Claudette Grondin et M. Patrick Mallet, union de la droite, avec 58,90% des voix. Canton numéro 17, Saint-Paul I, ont été élus Mme Marie-Gertrude Carpanin et M. Cyril Melchior, UMP, avec 62,82% des voix. Canton numéro 18, Saint-Paul II, ont été élus M. Patrick Dorla et Mme Sandra Sinimalet, UMP, avec 58,42% des voix. Canton numéro 19, Saint-Paul III, ont été élus Mme Jacqueline Henry et M. Giovanni Poire, d'hiver droite, avec 55,61% des voix. Canton numéro 20, Saint-Pierre I, ont été élus Mme Viviane Mallet et M. Herman Rifosta, UMP, avec 64,61% des suffrages. Canton numéro 21, Saint-Pierre II, ont été élus M. Philippe Potin et Mme Béatrice Sigismo, UMP, avec 69,54% des voix. Canton numéro 22, Saint-Pierre III, ont été élus Mme Marie-Paul Balaya et M. Serge Warraud, d'hiver droite, avec 60,92% des voix. Canton numéro 23, Ville de Sainte-Marie, ont été élus M. Rémi Lagourgue et Mme Marilyn Subadou, d'hiver droite, avec 76,14% des voix. Canton numéro 24, Tampon 1, ont été élus Mme Laurence Mondon et M. Hénot Rivière, d'hiver droite, avec 53,44% des suffrages. Canton numéro 25, Tampon 2, ont été élus Mme Augustine Romano et M. André Tiennakoun, d'hiver droite, avec 66,98% des voix. Quelques chiffres à retenir avant de refermer cette page spéciale départementale. 51,12% des inscrits sont allés voter hier à La Réunion. En ce qui concerne la répartition des sièges au nouveau Conseil départemental, la droite disposera de 36 sièges. Le Parti Socialiste 6, le Parti Communiste 2, le PLR 2 et le LPA 2. Sachez également que c'est ce jeudi 2 avril 2015 qu'aura lieu l'élection du président ou de la présidente de la nouvelle Assemblée départementale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada